... Chers frères, je voudrais vous remercier d'être avec nous ce matin. Je voudrais saluer votre présence en Côte d'Ivoire et vous dire à quel point nous sommes honorés de vous accueillir sur notre terre. Et je voudrais aussi vous dire que nous avons été très impressionnés par le travail qui a été fait par le panel des experts qui a séjourné ici en Côte d'Ivoire pendant plus d'une semaine et qui a rencontré quasiment toutes les structures chargées de cette élection, de cette sortie de crise et qui n'a ménagé aucun effort pour essayer de comprendre et de s'assurer que le dossier serait préparé de manière complète pour les Excellences des chefs d'État. J'en profite pour exprimer à nouveau ma solidarité à la CDAO et qui a pris à bras le corps ce dossier depuis l'élection présidentielle, une semaine après d'ailleurs les élections, c'est-à-dire le 7 décembre, et qui nous a aidés à parcourir le chemin que vous connaissez et a permis donc de donner un peu de visibilité à la gestion de la crise. Je voudrais vous dire, Excellences, M. le Président, que mon pays traverse une période très difficile et que votre mission, pour nous, constitue la mission de la dernière chance. Parce que cette mission vous a précédé et toutes ces missions ont eu donc le même message pour l'ancien président et moi-même en lui disant qu'il avait perdu les élections et qu'il devait céder le pouvoir pacifiquement et que j'avais gagné les élections et que je devais lui assurer une sortie honorable. Malheureusement, à la date d'aujourd'hui, ce n'est pas chose de fait. Pour votre arrivée, beaucoup de mes électeurs ont estimé que pour souhaiter la bienvenue aux chefs d'État, ils avaient souhaité organiser des manifestations pacifiques. Et malheureusement, ces manifestations étaient réprimées de manière violente. Et pour la seule journée d'hier, nous avons enregistré 12 morts. Nous avons tous les amis autour d'aujourd'hui. Nous avons souvent une culture, que nous voulons juste les rencontrer, et nous nous donnons, afin que nous puissions dans la situation de notre propre. Je pense que nous devons faire le usual. Je pense qu'ils ont pris des photos en Afin, et que nous avons organisé des manifestations pour vous accueillir pacifiquement, et que nous sommes heureux de votre présence ici. Et cela devrait nous permettre d'avoir des échanges, et surtout de faire en sorte que la paix puisse prévaloir après les élections démocratiques dans notre pays. Donc, M. le Président, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie de votre présence ici. Et je voudrais réitérer toute notre satisfaction de pouvoir avoir cet échange avec vous ce matin. Je vous remercie. Merci.